Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des mardis de l'ESSEC organisé avec le concours du groupe La Poste et du cabinet d'audite et de conseil Mazar. C'est un honneur d'accueillir M. Dominique de Vipin à notre tribune pour la quatrième fois. M. le Premier ministre, vous y bienvenue. Mais comment vous présenter alors que vous êtes un nouvel homme ? Vous avez changé, on ne vous reconnaît. On était à peu près surprenant. Homme de confiance, politique, sérieux pour les gens, droit et sciences niveau, aimé à la promotion d'alcoolter, diplomate brillant, loyal et avec une politique. Homme et vous lisez à bord, pas comme aujourd'hui, vous arrivez à pied. Vous êtes directeur du cabinet d'Alain Juppé et secrétaire général de l'Élysée pendant deux ans. Vous devenez progressivement un de ces albatroses de la politique française. Sauveur de l'univers, héros de la diplomatie face à la guerre, vous arrivez dans les foyers venant d'altitudes vertigineuses. Quand vous intéressez à Matignon pourtant, vos ailes de géants vous empêchent de marché, c'est P.E. C'est la chute ou l'envire de la solitude. Mais pas d'oubli malheureusement, impossible de vous oublier parce que vous avez été le héros dans l'élysée du petit Nicolas, particulièrement riche en remercie et en mot doux, celui de l'affaire Kerstin. Au vide des mois, d'Albatros vous passez mouette. Quant à Nicolas, ma foi, il a toujours été le requin. La mouette est le requin, le loup est l'agneau, qui est qui à venir nous dire, car la brunie est le gros de boucher, autant de points de rue qu'on aurait pu choisir pour parler de ces cas. Exilés sur le sol au milieu des huées, il faut votre élégance, votre je ne sais quoi de magnifiquement français pour faire de ce scandale un conte, une fable, et peu à peu, en effet, vous redevenez l'homme qui les a toutes faites raccées. On se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, vous nous vouliez tous fantasmés avec votre France, votre unité nationale, votre histoire, votre optimisme, votre mèche argentée et votre toile roulée, bon pas aujourd'hui. Dans cette fable, vos attributs de prince charmant, notre est un sens moral et un air de magnanimité à votre métamorphose, même coquille pour un nouvel homme. Adieu, Dominique de Villepin, adieu noblesse, adieu diplomatie et palais de la République, place, mesdames et messieurs, à D.D.V. C'est moi où ça sonne avec sa veut dire populaire façon D.S.D.V. le rebelle, D.D.V. qui tape plus fort sur Nicolas que le copain promo, D.D.V. sauveur autoproclamé de la République française, comme le dit l'indépendante en janvier, le voilà alcoolisme. Alors, à mission gaulliste, parti gaulliste, et vous créez votre propre parti le 19 juin dernier, République solidaire, ça sonne un peu fraction sociale, non ? Ça sonne surtout vent nouveau, chant des partisans, nous, dites-vous dans le discours d'inauguration de ce mouvement, irréductible, insoumis parce que nous croyons à la République, ah oui, ça sonne, résistant. Et depuis peu, et depuis peu, vous êtes même un dissident. Un dissident libre néanmoins, vous délivrez votre très simple parole partout, vous illuminez nos écrans de télévision presque chaque jour, vous enchaînez des émissions de radio, des discours auprès de collectivités locales, de la France profonde et de vos fassures. J'aurais pu parler de votre dernier ouvrage, de l'esprit de cour, par l'hier, du style Max Zancor, l'espérisme bonapartiste du pouvoir, mais vous avez rendu ma tâche trop facile, monsieur le Premier ministre. Depuis vendredi, vous vous déchêrez. Vendredi matin sur France Inter. Ce n'est pas parce que vous êtes entourés de béniouis, de cirrons et de courtisans que vous faites avancer le pays. Et dimanche, c'est le drame. Je dis que Nicolas Cerfosi est aujourd'hui un des problèmes de la France qui est étant que la parenthèse politique que nous vivons en 2007 soit refermée. C'est une fin de citation. Est-ce que vous voulez dire qu'il est temps que vous soyez au pouvoir pour refermer cette parenthèse, comme le général de Gaulle, votre héros, je le rappelle, fermé les salles de Michio en 1945 ? Mais alors que le procès en appel n'est pas encore entamé, votre entourage vous demande s'il n'est pas temps de tourner la page de l'anti-sarpeuse. Est-ce au cas où, monsieur le Premier ministre, les trimes se finissent mal ? Mais c'est donc peut-être la fin d'une histoire rédifiante où en est ce défi. La morale de cette épopée fabuleuse qui vous mène des ambassades et de matinions aux tribunaux puis aux plateaux de télévision, vous la formulez vous-même dans un discours à Dijon où vous parlez aux VME bourguignanes. Sachez dans votre cœur souvent. L'essentiel à présent c'est que nous puissions nouer un dialogue constructif et que vous m'alimentiez de toutes vos idées et propositions. Autrement dit, j'ai des idées et je m'en prouve toujours plus. Allez-vous à mon panache blanc et peut-être que je serai au 10ème tour en 2012. Pardon, pardon, vous n'êtes pas encore candidat, vous serez partie prenante, dites-vous, de l'élection présidentielle. Aux une école de commerce, on aime bien partie prenante, ça veut dire que, contrairement ou non, vous aurez un impact sur les élections, vous assumez les risques, mais tirerez aussi peut-être les bénéfices. J'ai des risques ? Pas. On comprend moins qu'à l'enseur politique des parties prenantes, c'est d'abord tout une force de concertation. Alors, au niveau d'être président, je veux prendre un tour de force pour redevenir Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. On veut tout nous savoir. Avec tout le respect que vous imposez, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue et je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, un bon débat. Dominique de Milpin, bonjour. Bonjour. Quarante ans, jour pour jour, après la mort du général de Gaulle, vous avez accepté de venir à la rencontre des étudiants de l'ESSEC alors que vous auriez pu aller méditer sur la tombe du grand Charles à Colombais. Soyez-en remerciés à nouveau, c'était sûrement un grand effort de votre part, merci beaucoup. Alors, vous venez actuellement à une charge très dure contre Nicolas Sarkozy, que ce soit dans le dernier chapitre de votre nouveau livre de l'esprit de vous, ou sur tous les plateaux depuis la fin de semaine. Question très simple, pourquoi faites-vous cela ? Alors, une question préambule. Quelle charge très dure ? Est-ce que la vie politique est devenue à ce point-là irréelle pour ne pas voir à quel point nous sommes soumis à des interrogations, à des questions, qui doivent nous appeler à apporter les justes réponses ? Cette charge, si charge il y a, c'est d'abord la volonté que la vie politique attérisse. La violence politique, certains ont voulu, au sein de la majorité, la dénoncer dans mon propos. La violence politique, c'est l'injustice que ressentent profondément les Français aujourd'hui au terme d'un débat sur les retraites avortées. C'est un discours de Grenoble qui stigmatise une partie de la population française, distinguant entre les citoyens français et les citoyens d'origine étrangère. C'est un fameux discours de Dakar qui voue l'homme africain aux limbes de l'Histoire. C'est une politique qui, au quotidien, marque le mépris pour les inquiétudes et les interrogations des Français en se soumettant au petit jeu de la vie politique politicienne. Depuis trois mois, nous vivons à l'heure d'un remaniement qui est une sorte de serpent de mer de la vie politique, mais qui, à mon sens, n'est plus le sujet. Et ce que j'ai voulu marquer, c'est que la France ne pouvait pas être gérée, conduite, au fil de l'eau. La France a besoin d'être dirigée par des hommes et des femmes qui consacrent le meilleur d'eux-mêmes et qui se pose cette question essentielle qui est au cœur de l'engagement politique. Qu'est-ce que l'intérêt général des Françaises et des Français aujourd'hui ? Eh bien, je n'ai pas le sentiment, tous les jours, en me levant le matin, en regardant la presse, que cette question guide ceux qui nous dirigent. Et en disant « Nicolas Sarkozy n'est pas mon problème, c'est aujourd'hui un des problèmes de la France », je marque ce qui est, à mon sens, un changement important, qui est un changement d'époque. Nous attendions un nouveau souffle au quinquennat. Nous savons aujourd'hui que les jeux courts, que les jeux politiciens vont l'emporter et qu'il n'y aura pas de ce qu'on souffre. Et nous savons donc que les critiques qui ont été faites très naturellement et très démocratiquement tout au long des trois dernières années n'ont plus aujourd'hui de raison d'être. Nous fermons une page, celle que d'aucuns ont voulu qualifier d'antisarkozisme, de critique de la politique de Nicolas Sarkozy. Et nous sommes aujourd'hui dans un deuxième temps, qui est un temps où il faut se situer au-delà de Nicolas Sarkozy et se poser la question « Qu'est-ce que l'intérêt général français ? Et comment fait-on pour apporter des réponses aux problèmes de la France ? Comment régler la question de l'injustice sociale ? Comment faire en sorte que notre pays, qui est aligné au mépris de ses intérêts, sur d'autres puissances ? On l'a vu avec le sommet franco-britannique. On l'a vu avec le sommet franco-allemand. Comment fait-on ? Est-ce que vous lui reprochez justement de trahir le véritable jugement pour ce joueur adversaire ? Est-ce que c'est ça la critique ? Nous en sommes tellement loin qu'il ne s'agit même pas de trahison. Il n'est même pas dans le paysage. Et ce que j'ai dénoncé à travers l'esprit court, c'est justement la nécessité de revenir à l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance, eh bien, c'est une exigence profonde de la politique qui donne de la hauteur à la politique, qui marque la volonté de dépasser en permanence le quotidien de notre pays pour nous fixer une grande ambition. Où est l'ambition ? Je vois des jeux, je vois des courtisans, je vois un aplatissement de notre jeu politique. Je ne vois pas d'horizon, je ne vois pas d'ambition. Et c'est cela même, à travers le petit pavé d'une petite phrase mise dans la mare, qui se fixe pour objectif au moins de poser cette question à la vie politique française. Qu'est-ce qui doit nous rassembler ? Comment est-ce qu'on peut faire preuve de justice sociale dans notre pays aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on peut retrouver une ambition collective qui évite le déclassement de notre pays ? Et nous sommes ici dans une grande école de commerce française, vous êtes au premier chef concerné. Ce déclassement, et je voyage beaucoup à travers le monde de par mon métier, de par les conférences que je fais, ce déclassement c'est aujourd'hui le quotidien de notre pays. Et je prendrai un symbole, qui est la visite du président chinois à Paris. Nous avons, en trois ans, réussi à passer par trois types de relations avec la Chine. Première relation, la dénonciation tous azimuts de la Chine à travers les Jeux Olympiques et la relation avec le Daïla. C'est-à-dire excès, incapacité à trouver un équilibre dans la relation avec ce pays qui est aujourd'hui le grand pays de la mondialisation. La moitié de la croissance mondiale est chinoise et la moitié, plus de la moitié de la richesse produite est aujourd'hui du fait des pays émergents. C'est une réalité économique que nous devons regarder en face. Deuxième temps, c'est le temps des courbettes. Vous vous souvenez de Nicolas Sarkozy se rendant à Pékin et s'inclinant devant la haute stature du président chinois. Troisième temps, ça vous a choqué ça ? Oui, ça m'a choqué. Troisième temps, ça m'a choqué parce que je garde en mémoire la visite du général de Gaulle, qui est le premier dirigeant occidental à avoir renoué avec la Chine et ce n'est pas la nature des relations que nous devons avoir avec un grand pays comme la Chine. Vous avez parlé de placer les relations avec la Chine sur un pied d'égalité. J'y viens. Comment on fait avec un pays aussi puissant ? J'y viens. Troisième temps, c'est la visite d'aujourd'hui du Tao où nous ne sommes pas capables de dire au président chinois ce que nous pensons, c'est-à-dire d'assumer ce qu'est l'héritage français. Quand Mme Merkel fait un communiqué pour dire ce qu'elle pense de l'attribution du prix Nobel à un responsable chinois, un écrivain chinois, connu d'ailleurs pour sa modération, elle dit ce qu'elle doit dire et elle dit ce qu'elle pense. Quand nous nous taisons, nous ne disons pas ce que nous sommes. Et ce reniement-là, il ne faut pas se tromper. Il est parfaitement perçu par les Chinois. Ce que les Chinois ont reproché à la France dans la première phase que j'évoquais, ce n'est pas de dire aux Chinois des choses désagréables. Ils comprennent très bien qu'on puisse ne pas être de leur avis. C'est qu'on est manqué à notre parole. Parce que le pouvoir français, l'Élysée, a fait passer le message dans cette période aux Chinois comme quoi ils ne verraient pas le Dalai Gama ou qu'ils préviendraient. Ils ne l'ont pas fait. Sentiment donc de trahison du côté chinois. Donc des relations à égalité, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un marché du tout avec la Chine. Nous avons vendu pour 15 milliards monitons de contrats avec les Chinois. Très bien. Déficit commercial de la France avec la Chine, 22 milliards, multiplié par 4 en 9 ans. Et nous vendons à la Chine des produits avec des transferts de technologies tels que demain, la Chine nous vendra les produits même que nous fabriquons aujourd'hui. Je suis désolé, mais si vous avez vocation à diriger des entreprises, si vous avez vocation à diriger des entreprises, eh bien c'est, je l'espère, pour vendre des produits français. Malheureusement, les choses se présentent sous un jour quelque peu inquiétant dans ce domaine si nous ne sommes pas capables de demander aux Chinois en réciprocité une transparence sur leur marché, la possibilité d'investir dans leur pays de façon égale puisqu'ils souhaitent eux-mêmes investir en France et en Europe. Alors, je ne suis pas stupide. Je sais que c'est à l'échelle de l'Europe. C'est en relation avec les États-Unis qu'il faut aborder ce débat. Cela devrait faire partie des grands enjeux du G20, et pas seulement d'aller quémander auprès des Chinois une petite phrase en communiqué pour dire que les Chinois sont d'accord avec une révision du système monétaire. Ce qui, nous le savons bien, compte tenu de la position des États-Unis, ne fera pas avancer le flux de blic. Dans un contexte où les Américains ont décidé, selon le principe de l'assouplissement quantitatif qui a été décrété par M. Bernanke, 600 millions de dollars de relance qui vont contribuer à maintenir un dollar bas et donc à nous placer, nous, membres pays de l'euro, dans une position extrêmement difficile dans le commerce mondial. Donc, je ne vois pas aujourd'hui les intérêts de la France défendue. Je ne vois pas dans la France qui s'aligne et qui décroche par rapport à notre voisin allemand. Je ne vois pas la France indépendante. Je ne vois pas la France consciente des enjeux que je souhaiterais voir. Et ce que je souhaite, c'est qu'en cette journée de commémoration, chacun mesure bien que cet esprit d'indépendance est un appel à chacun d'entre nous. Jeunes, moins jeunes, travailleurs, intellectuels, comment fait-on pour préserver l'indépendance de la France ? Comment fait-on pour préserver l'indépendance de chacun des citoyens ? Et c'est un défi qui se pose pour le jeune écolier, on a été soumis à la compétition. Mais la première chose qu'on apprend quand on a été soumis à la compétition et qu'on a remporté la compétition comme beaucoup d'entre vous, eh bien, malheureusement, c'est la soumission. On se soumet au diktat de la guerre. Oui, mais je n'ai jamais baissé la tête et je n'ai jamais pensé qu'il faille baisser la tête dans la compétition. C'est leur stupéfaction. Ils arrivent le matin, ils prennent un café avec leur patron. Ils peuvent à tout moment dire à leur patron, ben voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous verrez à quel point dans l'entreprise, dans les administrations, à l'école, l'esprit de hiérarchie qui domine notre pays. Cette révérence nuit à la capacité de création et d'indépendance de la France. Ça fait de nous des imitateurs. Ça fait, dans un pays où nous avons beaucoup de faux esprits, des gens qui reproduisent, là où il faut être capable, dans un monde nouveau, mondialisé, de créer. Et il faut être capable de création, de défendre ses convictions, de défendre ses idées sans compromission. Donc, je le redis, l'esprit de cour, ce n'est pas uniquement autour du pouvoir politique. C'est autour du pouvoir économique. C'est à l'école. Ça commence malheureusement à l'école et dans la vie quotidienne. Donc oui, maintenant, cette petite flamme que le général de Gaulle vous a léguée, d'une certaine forme de rébellion, qui est la capacité à remettre en cause, à bousculer, à renverser les Bastilles, c'est au cœur de l'esprit français. Et je souhaite que cela ne se perde pas. D'accord. J'aimerais revenir un peu sur ce que vous venez de dire, en particulier sur les relations avec les Chines. Vous dressez un constat qui est très sombre. Mais peut-on réellement accuser Nicolas Sarkozy d'être responsable du déficit commercial, alors que c'est un problème qui est occidental, finalement ? On ne peut pas lui dire que ce déficit se déséquilibre. Et en fait, c'est un problème qui existe dans tous les pays. Et rassurez-vous, je ne passe pas mes journées diminuies à penser à Nicolas Sarkozy. Il est très loin de mes préoccupations, en l'occurrence. Mon souci, c'est la France. Et ce que je constate, c'est que nous sommes dans un temps où le monde a basculé. En 2008, avec la crise économique et financière, le monde a basculé. Vous ne travaillerez pas dans le même monde que ceux qui sont 4-5 promos avant vous. Vous êtes confrontés à une situation totalement différente. Aujourd'hui, ceux qui mènent le monde, ceux qui mènent des initiatives, ceux qui investissent chez nous, ceux qui dominent sur le plan des idées et des initiatives, ce sont les pays émergents. Vous avez été formés, comme ma génération, à un monde où l'Occident primait, à un monde où on regardait vers les États-Unis. Vous voyez tous dans quelle panache sont aujourd'hui les Américains. Et ce n'est pas demain que la situation va s'améliorer. Vous voyez tous ce qu'il advient du chapeau qui traverse plusieurs décennies sans perspective de croissance, sans capacité à relever la tête et sans capacité à trouver sa place dans la mondialisation. Il faut donc vous adapter à ce nouveau monde. Et ce que j'attends, moi, d'un chef d'État, c'est qu'il explique cela aux Français. Nous avons vu, pendant toutes les dernières soirées, le général de Gaulle, tel qu'en lui-même, dans ses conférences de presse, se soumettant à la question. Même au temps de l'ORTF, le général de Gaulle descendait des hautes sphères élyséennes pour se soumettre à la question. Eh bien, moi, j'aime le pouvoir descendre dans la rue et se soumettre à la question. Et qu'il explique aux Français. Oui, la bataille va être rude. Oui, les emplois, comme il le disait à l'époque, il va falloir aller les chercher avec les dents. Oui, mais comment on fait ? Comment on fait ? Comment va-t-on faire pour vendre des TGV aux Chinois, alors qu'ils ont maintenant notre technologie et qu'ils utilisent la technologie allemande de Siemens pour exporter des TGV un peu partout ? Comment fait-on face à un pays, la Chine, qui, aujourd'hui, remporte les marchés autoroutiers en Pologne ? Comment fait-on quand la Chine, dans la géographie, qui était traditionnellement une géographie d'influence française d'Afrique, emporte tous les marchés et que nous ne trouvons plus notre place ou de moins en plus ? Alors la solution, ce serait pour vous l'Europe ? La solution, d'abord, c'est d'en prendre conscience. Et de se dire, si nous perdons face aux Coréens le marché des centrales nucléaires à Abu Dhabi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans le monde. Si nous avons tellement de mal à vendre des rafales au Brésil, c'est peut-être parce que le monde a changé. Et à partir de ce moment-là, il y a une révolution culturelle à faire, chez les étudiants, chez les industriels, dans la façon de projeter notre puissance dans la mondialisation. Regardez ce qu'ont fait les Allemands comme chaîne pour projeter leurs propres capacités dans la mondialisation. Des PME qui travaillent en synergie avec des grandes entreprises. Des PME de plus de 500 salariés, où nous sommes, malheureusement, dans la tranche 50-200, alors qu'il faudrait que nous soyons très nombreux dans la tranche 500-5000 salariés. Deuxièmement, des banques qui accompagnent et qui prennent le risque d'accompagner les entreprises allemandes et qui, à partir de là, sont vraiment en situation d'épauler les entreprises sur les marchés extérieurs. Deuxièmement, l'Allemagne a construit son modèle industriel à l'exportation sur des marchés émergents qui sont des marchés à 8-10% de croissance. Là où nous sommes, nous, ce sont des marchés qui sont à 1, 2, peut-être 3% de croissance. Donc vous proposez de suivre le modèle allemand ? Ce qui a réorienté nos exportations là où il y a des marchés et de la croissance, mais y compris sur l'Afrique, la croissance. L'Afrique a fait 5% de croissance en 2010, elle fera 5,5 en 2011. Ce n'est pas le moment d'aller lâcher l'Afrique. Mais de la même façon, pour tous les marchés émergents, je pense à l'Amérique latine ou d'autres. Donc réorienter nos exportations, bâtir des vraies filières industrielles, et ça implique des choix. Aujourd'hui, on a fait un grand emprunt. Mais est-ce qu'on a choisi ? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir deux grandes entreprises automobiles en France et je ne sais pas combien en Europe, alors que la Chine va fabriquer à des prix bien inférieurs et qu'elle est aujourd'hui le premier marché automobiles dans le monde ? Est-ce qu'on peut se permettre ? On ne va pas s'allier au plus sur les coups chinois. Ça c'est une réalité qui est indépassable. Mais ça implique alors qu'on ait une avance technologique telle, alors même que nous le savons aujourd'hui, la Chine devait être simplement l'atelier du monde. Et bien la Chine est aussi le cerveau du monde. Elle est aussi capable d'inventer les technologies de demain. Et là où il faut donc nous battre, c'est comment préserver le petit temps d'avance qui fera notre spécificité. Ça veut dire renforcer nos pôles d'excellence. Je vois aujourd'hui tous les jours notre tourisme se voir tailler des croupières. Je suis inquiet pour l'industrie du luxe qui considère que le monde est une rante de situation alors que le luxe évolue dans le monde. Il n'y a plus aujourd'hui de rante de situation. Il faut constamment innover. Il y a, je le sais ici à ESSEC, une filière particulièrement branchée et axée là-dessus, le luxe. Il faut innover dans ce domaine. Il faut penser. C'est pas parce qu'on a les meilleurs vins du monde qu'on sera les mieux à même de vendre ces vins partout sur la planète. Quand il y a la concurrence des vins sud-africains, la concurrence des vins roumains, la concurrence des vins néo-zélandais, elle est plus très avantageuse. Donc pensons un monde qui change et soyons capables de nous remettre en cause. Comment voulez-vous remettre en cause notre pays et se remettre en cause dès lors que l'exemple n'est pas donné par les responsables politiques ? Il y a aujourd'hui un non-bourgeoisement de la politique française. Il y a des politiques qui vivent dans la soie quand les français soufflent. Ce n'est pas acceptable. Il faut sortir des palais nationaux, sortir de ces compétitions d'ambition et de poste. Et si j'ai la liberté qui est la mienne de dire ce que je dis, croyez-le bien, c'est bien parce que je sais ce qu'est la solitude, parce que j'ai la liberté de le dire et que je n'ai pas d'esprit partisan et que j'accepte de prendre le risque, celui-là même que vous prenez comme jeunes étudiants et comme jeunes futurs entrepreneurs, à un moment donné, c'est de regarder le monde tel qu'il est. Le déni de réalité, c'est sans doute ce qui explique aujourd'hui le plus les difficultés françaises. Regardons les réalités d'un monde qui bouge en face et acceptons de nous battre face à ces difficultés en prenant les risques nécessaires. D'accord. Vous tenez un discours de justice sociale, vous insistez sur votre expérience de la solitude. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous nous rappelez un peu, Jacques Chirac, avant la campagne de 1995, qui tenait un discours de fracture sociale face à un candidat de la droite plus libéral, plus conservatrice qu'un carnet de l'Orballadur ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de rejouer 95 ? J'ai beaucoup médité sur les raisons qui ont fait que 95 a conduit aux grèves que vous connaissez, aux difficultés rencontrées par un agupé, la multiplication des affaires et, au bout du compte, la fin de cette expérience en 1997. Pourquoi cette échelle ? Et je le développe abondamment dans mon livre sur l'esprit court. L'un des drames de Jacques Chirac arrivant au pouvoir en 1995, c'est justement l'insuffisance des réseaux, ce que j'ai appelé l'antique. Le pouvoir avait basculé entre 1993 et 1995 parce que Jacques Chirac avait fait confiance à Édouard Balladur. Édouard Balladur envoyé en mission à Matignon et Édouard Balladur qui, peu à peu, a tissé ses réseaux, passant ses après-midi à rencontrer des entrepreneurs, des journalistes, tissant sa toile dans le pays. Et Jacques Chirac, quand il arrive en 1995, il est certes élu, légitimité de l'élection, mais pas légitimité et adoubement des élites. Et à ce moment-là se développe toute une série de difficultés qui conduisent souvent ces mêmes élites à dire, vous verrez, c'était le slogan des Balladuriens à l'époque, il ne terminera pas son mandat. Et cette faiblesse dans la capacité à constituer des réseaux, cette force et cette inertie de la cour a considérablement handicapé Jacques Chirac dans sa capacité à trouver prise dans l'appareil d'État, dans l'appareil économique, dans les élites intellectuelles. Et cette solitude, finalement, il l'a payée en 1997 à travers la dissolution. Là, vous remettez finalement en cause ces élites, mais vous connaissez-le, vous êtes un peu l'incarnation de cette élite à la française, n'est-ce pas un peu paradoxal ? Au contraire, si ce n'est pas ceux qui savent, si ce n'est pas ceux qui ont franchi les étapes les unes après les autres, qui viennent témoigner, et qui peuvent expliquer à quel point le parcours qui est le vôtre et qui est le nôtre est dû à beaucoup de nécessités et finalement à assez peu de hasard, j'ai fait l'ENA, ma soeur a fait l'ENA et je l'ai aidé à en faire l'ENA, mon frère a fait l'ENA, c'est pas parce que nous sommes tous intelligents, c'est parce que nous avions compris ce petit quelque chose qui fait qu'on a l'air intelligent et qu'on passe des examens. J'espère que vous n'avez pas la faiblesse de penser que vous êtes là parce que vous êtes les meilleurs, parce que je vous conseillerais de passer quelques temps sur un vivant pour comprendre à quel point la France est un pays de reproduction sociale. Vous êtes là parce que vous connaissez les codes, vous êtes là parce qu'on vous a enseigné les codes, vous êtes là parce que vous avez eu la chance de les apprendre à travers votre famille ou à travers la vie. Je ne sous-estime pas les qualités personnelles suivant qu'on passe un concours. Mais ne soyons pas dupes, ceux qui sont les prix défavorisés dans notre pays, ceux qui sont dans les banlieues et qui n'auront jamais eu la chance de pouvoir avoir une main qui se tend vers eux. C'est pour cela d'ailleurs que j'avais fait à l'époque le CPE en direction de ceux qui n'ont même pas un stage en perspective. et qui a pas de plus simple ne se voit jamais proposer un emploi. Ce pays-là, c'est le nôtre et c'est un pays injuste. Et oui, c'est vrai, j'en veux à la classe politique de ne pas prendre suffisamment conscience de ce qu'il y a à faire pour rétablir cette exigence de justice sociale parce que sans justice sociale, il n'y a pas de rassemblement. Il n'y a pas de capacité à mener le combat dans la mondialisation. Il n'y a pas la capacité à nous souder les uns les autres à travers une organisation nationale qui aurait le soutien de tous. Donc prenons conscience de la chance que nous avons. Mais prenons conscience, et c'est quelque chose que vous devrez garder en tête les uns et les autres dans vos entreprises, prenez conscience des devoirs qui seront les vôtres pour quand vous rencontrerez des jeunes moins chanceux que vous, vous leur donniez la possibilité de rattraper le temps perdu par un temps de formation, par la possibilité de leur faire confiance en leur donnant des responsabilités. Vous verrez que les talents sont très indépendants des diplômes, et cette façon que l'on a en France de considérer, parce qu'on a réussi une école à 20 ans, et bien que c'est un tapis rouge qui se déroule sous nos pieds, ce n'est pas normal. Et c'est de la même façon pour un président de la République. Je ne mets en aucun cas en cause la légitimité de l'élection. Mais par contre, dans la légitimité, il y a l'élection et il y a l'action. C'est partout d'être directeur marketing dans une entreprise ou chef d'entreprise. Il y a aussi la qualité de l'action que l'on mène, qui vous rendra légitime aux yeux de vos salariés, comme on reste légitime une fois élu aux yeux de ses concitoyens. Et quand on renie ces principes, quand on n'est pas à la tâche avec ce que l'on prétend servir, et bien il y a une part de sa légitimité, une part de votre légitimité politique, qui est celle de l'action qui est entachée. Une dernière question avant de passer aux questions du public qui est très nouveau aujourd'hui. Vous parlez de légitimité. La légitimité à un Premier ministre, c'est qu'il a été nommé par le Président de la République. On sent le Président très hésitant comme à son choix de Premier ministre. Pourriez-vous lui donner gracieusement des conseils ? Par exemple, que penseriez-vous de la nomination de Bruno Le Maire, votre ancien directeur du cabinet à Matignon ? Je crains que les dégâts ouverts par cette séquence remaniement, qui a commencé au début de l'été, soient extrêmement difficiles à réparer. Il n'y a rien de plus complexe que les mentalités. C'est vrai dans la classe politique, c'est vrai partout. Mais nous avons aujourd'hui un gouvernement qui est blessé par des rivalités, par des humiliations, qui sont dues justement à la situation dans laquelle ils ont été placés pendant trois mois, qui est, en gros, de devoir faire le beau devant le chef de l'État pour espérer être rattrapés dans le prochain gouvernement. On se remet mal de ces humiliations. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que le Président de la République trouve une personnalité, François Fillon peut-être, qui pense les plaies. Pas brûler le même ? Vous savez, en politique, il y a des temps. Je crois que brûler les étapes, ce n'est jamais rendre service. Les bons élèves, il leur faut du temps pour se frotter avec la vie et acquérir l'expérience, et y compris les échecs. On ne peut pas bien faire de la politique sans échecs. Ça vous ramène à l'expérience quotidienne des Français. Donc, je ne sais pas s'il faut souhaiter, à X ou à Y, on pourrait parler d'autres, de franchir ainsi les étapes. Mais un bon Premier ministre, c'est d'abord quelqu'un qui dit au Président de la République la vérité. Et nous avons un Président de la République à qui personne ne dit aujourd'hui la vérité, et qui évidemment la supporte mal quand un trubillon de mon espèce se permet de la lui dire sur les plateaux de télévision, comme je disais cette vérité à Jacques Chirac quand j'étais son collaborateur comme secrétaire général et après son ministre. Rien n'est plus important que d'être l'interprète de ce qu'on sent, de ce qu'on vit, de ce qu'on entend auprès d'un Président de la République, car la solitude, c'est une chose, mais l'éloignement, le fait d'être coupé par rapport aux Français et à la réalité, c'est le danger pour tous les responsables politiques. D'accord. Nous allons maintenant passer aux questions de la salle, donc il y a deux membres des membres qui vont faire passer le micro. Très simplement, vous levez la main et vous vous présentez avant de poser votre question. Je rappelle que les questions sont réservées aux étudiants. Je rappelle que personne ne sera puni au cas où la question est quelque violence, vous pouvez vous exprimer en toute liberté, et on ne prendra pas vos noms, vous ne serez pas fichés non plus. Bonjour. Par rapport à votre politique de la cour et votre... On se présente, pardon. Ahmet, je suis étudiant des secs en dernière année. Donc, une question par rapport à votre théorie de la cour. Votre théorie de la cour, finalement, est-ce que ce n'est pas juste un problème de gouvernance ? Un problème de gouvernance économique au niveau des entreprises et politique ? Parce que c'est finalement de ça que vous parlez. Un problème de gouvernance, j'ai envie de dire, ce n'est pas très grave. Si jamais d'autres gouvernances, d'autres méthodes de gouvernance plus efficaces existent, par un site de compétitivité, on va finir par y arriver, en convergent aux méthodes de gouvernance qui sont les plus efficaces. Donc, je me pose cette question par rapport à la pertinence de ce problème. Ce n'est pas un problème réellement nouveau, c'est un problème que vous voulez depuis toujours, et peut-être que vos gouvernances divergent et finissent par converger vers la plus efficace. Donc, première question par rapport à la pertinence de ce très grand problème. Et la deuxième question, c'est par rapport à, donc, M. De Villepin, nous sommes en 2010, Président de l'Arc Ludique. M. Hu Jintao, si le mail est encore en Chine, doit venir en France. Comment est-ce que vous traiteriez le représentant du gouvernement chinois ? Quelle serait votre relation avec la Chine ? Parce que la France, finalement, toute seule, n'a pas vraiment de pouvoir vis-à-vis de la Chine. Grande puissance aujourd'hui. M. Hu Jintao, est-ce que vous auriez dansé la valse avec la femme du Jintao, comme vous l'avez fait ? M. Hu Jintao, je ne danse pas la valse sauf que le problème est réglé. Mais en ce qui concerne la Cour, vous demandez si c'est un problème de gouvernance. Ce ne serait rien si c'était un problème de gouvernance. Il suffirait de changer. Et on peut imaginer qu'il y a suffisamment de chefs d'entreprise d'aventure dans notre pays pour modifier la règle du jeu, ou de chefs d'administration, ou de ministres, ou de présidents de la République successifs. Non. La Cour, c'est une spécificité française, non pas dans son phénomène, parce qu'on retrouve l'esprit de Cour dans beaucoup de pays. Mais la Cour a acquis une dimension, une force dans notre pays particulière. La Cour, vous savez tous, elle est née dans l'Ancien Régime, on l'a connue rayonnant en dessous de 1914, mais c'était à l'époque une structure identifiée. On savait où elle était. Elle était à Versailles, autour de Versailles, et on pouvait la localiser géographiquement et socialement. Ce qui s'est passé avec la Révolution, c'est que la Cour a disparu. Même si elle a pu renaître sous tel et tel régime, et en particulier sous l'Empire. Mais, en étant cassée comme structure, elle s'est disséminée et elle est devenue esprit. Et cette perversion d'une Cour devenue esprit l'a conduit à devenir infiniment plus dangereuse. Elle a métastasé dans l'ensemble de la société française, au point qu'on juge davantage les gens sur leur capacité à plaire, que sur leur capacité à faire. Retenez bien la formule, parce que vous aurez l'occasion dans votre vie professionnelle de mesurer à quel point, voyant passer le petit camarade devant vous, à quel point, même si vous avez une meilleure idée que lui, même si vous avez mieux travaillé que lui, il aurait été plus séduisant que vous. Et cette capacité à plaire sera davantage récompensée que votre propre capacité à agir. C'est malheureusement un des drames de la France. Ce problème de mandalité, on ne peut pas l'extirper rien en changeant la gouvernance. Parce que la question se pose à l'école. La question se pose dans notre société française. Elle se pose dans notre schéma de reproduction sociale. Ma conviction, c'est que si on élimine ce virus au sommet, et en particulier dans la classe politique, si on arrête de taper sur les doigts systématiquement des quelques ministres qui, de temps en temps, se permettent de dire un peu la vérité, pour arrêter de récompenser ceux qui, systématiquement, pratiquent la stratégie du légebot pour être récompensés, et bien notre pays ira mieux. Il faut privilégier la parole vraie. Nous le savons tous. Celui qui dit la vérité sera exécuté. Le porteur de mauvaises nouvelles aura la tête tranchée. Ce ne sont pas seulement des préceptes ou des adages. C'est la réalité de la France. Et la première chose qu'on vous apprend dans une administration, c'est à ne jamais apporter la mauvaise nouvelle, à ne jamais apporter l'information qui est susceptible d'inquiéter ou de créer quelques désagréments à celui qui dirige. Je crois au contraire, dans un monde qui change, dans un monde difficile, dans un monde de rapports de force, si l'on veut anticiper, il faut dire la vérité. Or, la vérité, aujourd'hui, dans la relation avec la Chine, nous la voyons très clairement. Les Chinois ont acheté nos produits. De plus en plus, nous allons acheter leurs produits et ils vont acheter nos entreprises. La stratégie qui commence à la périphérie de l'Europe avec la Grèce, elle est parfaitement limpide. La stratégie qui se développe en Afrique, elle est limpide. La stratégie dont est victime aujourd'hui le Japon avec les terres rares, elle est limpide. Oui, les Chinois ont mis la main sur un certain nombre de minérailles, de matériaux stratégiques. Et puis, ayant mis la main sur ces matériaux stratégiques, ils se préoccupent aujourd'hui de savoir s'ils n'ont pas intérêt à les garder pour eux. Ce sont des schémas d'évolution qui vous montrent que nous sommes entrés dans un nouveau monde. Et si nous n'anticipons pas dans la recherche d'un équilibre, équilibre qui doit nous conduire à poser une règle du jeu. Évidemment, nous serons plus forts si cette règle du jeu, nous la fixons avec nos amis allemands et nos amis européens, avec nos amis américains. Regardez depuis l'arrivée de Barack Obama en matière stratégique internationale. Certes, la France peut se targuer d'avoir réussi quelques jolis coups, mais la diplomatie, ce n'est pas des coups. La diplomatie, c'est une vision, c'est une stratégie. Quelle est la stratégie de la France et de l'Europe vis-à-vis des États-Unis ? Est-ce qu'on a remis sur la table les relations transatlantiques, notamment pour savoir comment nous allions parler à ces pays émergents, à la Chine, comment nous allions prendre en compte mieux leur puissance dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Comment nous allions trouver un équilibre sur le plan économique et commercial, voire financier ? Aujourd'hui, c'est ce défaut stratégique qui nous pose problème. Nous savons tous que l'Europe est dans une panade totale. Qui ? Est-ce que vous avez entendu des propositions de la part de la France sur la situation de l'Europe ? Nous savons tous que nous sommes enlisés en Afghanistan. Est-ce que vous avez entendu des propositions alternatives à la stratégie militaire, qui consiste tout simplement à être posées comme des quilles en Afghanistan et à attendre de se faire décommer tranquillement par les talibans ? Où est l'anticipation ? Où est la stratégie ? Où est la gestion du temps ? Ça, c'est la responsabilité politique. C'est aussi la responsabilité économique. Et ça implique que nos entreprises, dans la relation avec la Chine, se posent la question, non pas à un moment donné de se présenter en ordre dispersé, mais que l'on soit Airbus, que l'on soit des entreprises automobiles, que l'on soit des entreprises dans le domaine du transport, Alstom, Veolia, qu'on se pose la question de la stratégie vis-à-vis du marché chinois et de la réciprocité. Aujourd'hui, les Chinois, à leur avantage, utilisent ce qui avait été fait à leur détriment dans les traités inégaux du XIXe siècle. Aujourd'hui, la relation économique est inégale. Et je m'inquiète de savoir dans quelles fonctions va se retrouver l'économie française par rapport à l'économie mondiale. Et est-ce que nous aurons encore une capacité à projeter quelque chose dans la mondialisation ? Ces questions, si nous ne les posons pas aujourd'hui, croyez-moi, dans quelques années, la messe sera vite. Une autre question, peut-être ? Défiadé Beaufort, Provenceur de droit à l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, je répondis sur ce que vous pouvez nous dire. Vous avez, à une époque, porté le concept de patriotisme économique à la fois que c'était un gros mot à Bruxelles et quasi un gros mot à Paris. Il s'avère que le patriotisme économique est affiché par le Canada, les Etats-Unis et les puissances émergentes. Il semble qu'à Bruxelles, enfin, très tardivement et encore modestement, un certain nombre de réflexions aient lieu avec le concept de réciprocité, l'idée que nous devons, dans le cadre d'accords bilatéraux, négocier un peu plus fermement nos intérêts. Est-ce que vous suivez de plus près ce qui pourrait s'y passer et notamment les initiatives de Michel Barnier, qui, en tant que commissaire européen, mais pas seulement français, essaient de bouger sur ces questions ? Tout à fait, et je pense que c'est une nécessité. On a, y compris le président de la République actuelle, Nicolas Sarkozy, on a essayé de remettre d'actualité le principe de la préférence communautaire. Et c'est d'autant plus nécessaire que les Européens, les Français, s'inquiètent pour leur avenir. Et le risque de voir cette Europe, aujourd'hui, s'éloigner de nous, de voir se créer un fort sentiment européen, une montée des extrêmes-droites, ce rejet, donc, de l'Europe telle qu'elle se décide, est d'autant plus grand que l'Europe ne répondra pas aux inquiétudes à la fois des citoyens et des grands acteurs de l'Europe, donc les entreprises. Donc oui, nous devons réfléchir à ce que doit être cette préférence communautaire, nous devons réfléchir à ce que doit être une relation d'égalité des Européens et des entreprises européennes dans la mondialisation. Quand vous avez des entreprises qui n'appliquent pas les mêmes normes sociales, les mêmes normes fiscales que nous, il serait légitime qu'on se préoccupe de savoir comment on peut compenser ce différentiel de normes, y compris à travers le protectionnisme tel qu'elle avait été envisagée. Par le protectionnisme également ? Le protectionnisme, en l'occurrence, il ne s'agit pas tant de protectionnisme que d'équilibre des situations. Donc il ne s'agit pas de se protéger indûment, il s'agit de se battre à armes égales. Vous savez, ce que demandent nos entreprises, c'est la possibilité de ne pas partir dans la mondialisation avec un boulet au pied. Donc se préoccuper d'une situation où les entreprises européennes aujourd'hui sont pénalisées dans la mondialisation par rapport à des entreprises qui ne sont entravées en rien et qui ont toutes les libertés pour agir, et bien ça me paraît quelque chose de normal. Ça doit nous conduire à penser l'Europe par rapport aux États nationaux. On l'a bien vu avec la crise, les États nationaux ont eu un regain de faveur. Et dans beaucoup de pays, on s'est dit, bah tiens, c'est la revanche des États nationaux par rapport à l'Europe. On voit aussi les risques que nous prenons aujourd'hui dans le repli, la frilosité de ces États-nations en Europe qui sont tous dans une course aujourd'hui à l'austérité. On voit tous les pays multiplier des plans d'austérité au point où on peut s'inquiéter pour la croissance européenne qui effectivement risque en 2011 de marquer une nouvelle chute avec derrière le risque de récession évidemment qui nous guette comme cela guettent les Américains. Dans ce contexte, il va falloir redessiner un partage des tâches. Que les États nationaux soient soucieux de leur déficit, c'est la moindre des choses. Nous devons être comptables devant nos concitoyens de mesures d'économie importantes. Encore faut-il le faire en préservant la croissance. C'est-à-dire en le faisant dans un calendrier, et j'ai prêché pour ma part pour un calendrier non pas à 2-3 ans parce que je crois totalement utopique le retour à l'équilibre en 2013 que souhaite le gouvernement en matière de déficit public. Je crois qu'il aurait été beaucoup plus crédible de bâtir un chemin à 10-12 ans pour revenir à cet équilibre en préservant une croissance, mais aussi en donnant à l'Europe un rôle spécifique. Si les États-nations luttent contre les déficits, il faut que l'Europe soit le moteur de la relance. Ce qui pose le problème du budget européen, 1%. Qu'est-ce que peut faire l'Europe avec 1% budget ? Donc est-ce que l'Europe ne doit pas aujourd'hui réfléchir ? Alors est-ce qu'il faut penser en termes d'emprunt européen ? Est-ce qu'il faut penser en termes de capacité fiscale donnée à l'Europe ? Est-ce qu'il ne faut pas penser en termes de mesures qui rétablissent l'égalité avec le reste du monde, par exemple une taxe carbone aux frontières, même si c'est difficile à mettre en œuvre ? Mais le budget européen doit être capable d'assumer une relance si l'on veut éviter que le territoire européen ne soit complètement à tône dans la période d'ici. Et pensez-vous que ce programme puisse être appliqué avec les principes qui sont aujourd'hui aux commandes dans les institutions européennes, le libéralisme par exemple ? L'aménagement institutionnel de l'Europe, il est permanent, et on le voit aujourd'hui avec les propositions qui ont été faites par les Allemands et par les Français et reprises par les autres européens. Par exemple, tirant les leçons de la crise REC, nous devons pérenniser le fonds de stabilisation. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être fort démunis en cas de nouvelle crise. On parle aujourd'hui de restructuration de la dette des pays les plus en difficulté, pays comme l'Espagne, pays comme le Portugal, pays comme la Grèce, sachant que nous sommes loin d'être sortis de la bulle financière. Si on veut éviter que ces restructurations ne mettent pas mal la situation des marchés financiers européens, ne mettent pas mal l'euro, nous devons donc trouver, à travers les traités, la possibilité de pérenniser ce fonds comme nous devons trouver un minimum de discipline budgétaire. L'Allemagne est tenue par la Cour de Karlsruhe de tirer les leçons à l'échelle des institutions. Donc ces aménagements, ils sont dans l'ordre des choses. Pour être capable de faire mieux les traités, pour adapter l'Europe à son temps, c'est une exigence. Dans la question, vous avez parlé tout à l'heure de l'austérité. Vous avez critiqué le plan de revenir à l'équipe d'ici trois ans. Et tout à l'heure, vous avez parlé également du modèle allemand dans les exportations, dans les filières d'excellence. n'est-il pas contradictoire d'une part de louer le modèle économique allemand et d'autre part de refuser de s'astreindre à une certaine austérité, sachant que Angela Merkel a poussé Nicolas Sarkozy à renforcer et durcir de manière très importante les règles concernant les déficits des États européens ? La critique que je fais, elle porte sur l'idée d'alignement. Que dans la négociation avec l'Allemagne, nous acceptions de tirer les leçons de ce qui n'a pas marché dans notre propre pays, par exemple en matière de déficit, que nous soyons plus rigoureux dans la conduite des affaires publiques. Tout ceci va parler bien, mais encore faut-il que nous ayons un projet commun. Or, nous le voyons, et c'est sans doute le drame de l'Europe aujourd'hui, l'Allemagne s'éloigne et les préoccupations de l'Allemagne ne sont pas ce qu'elles étaient dans les dernières décennies. Comment fait-on donc pour retrouver cet esprit commun ? Est-ce qu'il ne faut pas, politiquement, proposer aux Allemands, j'avais en son temps évoqué l'idée d'une union franco-allemande, mais proposer un grand projet politique ? La difficulté auxquelles nous l'obtons, c'est que ce projet politique, il n'est pas aujourd'hui dans les préoccupations. En fait, si l'Allemagne souhaitait jouer un rôle politique plus important en Europe et dans le monde, cela nous aiderait bien. Parce qu'alors, nous pourrions parler avec eux de dissuasion, alors nous pourrions parler de siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous aurions quelque chose à leur apporter en contrepartie. Malheureusement, la vision de l'Allemagne aujourd'hui, c'est une vision du tout économique, où ils se satisfont assez facilement de dominer l'Union européenne. Ils sont le pays dominant, et malheureusement, dans cette orbite, il y a beaucoup de pays vassaux. Si nous voulons rétablir l'égalité, il faut que l'Allemagne retrouve le goût de l'ambition économique. Et alors là, la France et l'Allemagne retrouveront leur complémentarité. Je n'oublie pas le message passé par Jacques Chirac à Gerhard Schröder, quand j'ai pris mes fonctions de ministre des Affaires étrangères, lors du premier dîner de Blechheim, qui est le dîner non institutionnel, qui réunit à intervalles très réguliers le président français, le chancelier allemand et les ministres des Affaires étrangères, Jacques Chirac a dit à Gerhard Schröder, j'ai fait une erreur lors du traité de Lys, j'ai piétiné les intérêts allemands, je n'ai pas pris en compte les intérêts allemands. Aujourd'hui, je crois que la philosophie entre la France et l'Allemagne, ça doit être de faire chacun une partie du chemin. Il faut que chacun d'entre nous accepte de faire une partie du chemin, alors même que nous savons que l'Allemagne a trouvé sa place dans la mondialisation, ce n'est pas le cas de la France, alors même que l'Allemagne a un débouché naturel avec les pays de l'Est, alors même que les entreprises allemandes ont une position dominante du fait de leur technologie. Nous devons, nous, accepter de faire ce travail à gras sur le plan budgétaire, sur le plan économique, pour retrouver de la crédibilité par rapport aux Allemands, mais nous devons aussi retrouver ensemble une ambition politique pour que cette Europe ne soit pas seulement un nain sur la scène internationale, mais bien une Europe puissante, capable de défendre nos valeurs, et nous le voyons dans le débat avec la Chine, oui, il faut être capable de défendre nos valeurs et capable de peser dans le combat qui va être celui des prochaines décennies, c'est celui de la gouvernance mondiale. Là où nous voyons aujourd'hui un sauf qui peut généraliser, chacun plaide pour sa paroisse, mais personne ne se préoccupe de gouverner le monde pour les citoyens du monde, développement durable, paix dans le monde, justice sociale en faveur des plus débunis, prise en compte des fléaux de la pauvreté ou des grandes pandémies, autant de questions qui doivent interpeller la conscience mondiale, mais qui sont aujourd'hui totalement laissées à l'écart, parce que nous ne sommes soucieux que de nos nombrils et de l'urgence immédiate qu'il y a à faire face à la crise économique. Alors on va prendre encore d'autres questions. Alors bonjour, Louis Gutmann, première année à ESSEC. J'ai une question très simple. En 2012, vous êtes président. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour le social et pour le prestigieux de la France ? Je vous permettrai de ne pas parler pour moi, mais de parler pour ce qui conserve, je crois, l'urgence en 2012. Mais je vais être très franc avec vous. L'urgence de 2012, c'est une urgence qui se pose dès aujourd'hui. Et comme vous le dites, ce sont des choses très simples et très concrètes. L'État, la perte de l'autorité de l'État est un drame pour nous. La démobilisation qui a suivi les différents plans successifs et l'usage du rabot aveugle dans les administrations a conduit aujourd'hui à une profonde démobilisation de notre fonction publique. Vous ne pouvez pas diriger un État comme la France, qui a, rappelons-le, précédé la nation, qui a servi les monarques comme les dirigeants successifs à travers une idée très importante, celle d'un intérêt national, celle d'un intérêt général. Vous ne pouvez pas les diriger à notre pays en arrière. Il faut respecter et surtout leur donner une feuille de route. Couper les branches, couper les services, ça conduit à quoi ? Regardez les hôpitaux, supprimer des postes d'infirmières ici, des postes de médecins là, supprimer des postes d'enseignants dans les quartiers les plus défavorisés. Comment voulez-vous que ces services publics retrouvent le sens de leur mission et la capacité et le dynamisme pour trouver leur place ? Restaurer l'autorité de l'État, c'est une exigence fondamentale. Si l'on veut sortir de l'insécurité dans laquelle nous sommes, insécurité économique, insécurité physique, insécurité sociale. Deuxième orientation qui me paraît indispensable, rassembler la nation. La nation, quand elle est soumise à rude épreuve, et c'est le cas avec la crise économique, financière, avec la mondialisation, la nation, elle a besoin d'avoir une vision et des objectifs. Aujourd'hui, quelle est la vision de la France ? C'est une sorte de sauf-qui-peu où chacun voit bien que les riches deviennent de plus en plus riches, mais malheureusement les pauvres de plus en plus pauvres et les classes moyennes tirées vers le bas dans une absence de perspective. Où est le dessin commun qui nous conduisent les uns et les autres à mener un combat commun ? La grande clé, la grande ligne de partage, c'est la mondialisation. Il y a les Français, dont vous faites partie, qui maîtrisent la mondialisation, qui connaissent les langues étrangères, qui connaissent les codes, qui savent que quoi qu'il arrive, ils s'en tireront. Et puis il y a ceux qui ne comprennent pas ce qui leur arrive quand ils voient boulon après boulon leur entreprise démonter et emporter à l'étranger. Cette incompréhension, elle creuse, elle divise, elle affaiblit la société française. Enfin, la justice sociale. Comment voulez-vous mener un combat commun quand le sentiment de la justice, à travers une grande réforme comme celle des retraites, n'est pas pris en compte ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la réforme des retraites. Elle est indispensable. ne serait-ce que pour des raisons comptables. Mais est-ce qu'on n'est pas plus fort quand on est capable d'amender une réforme, et j'en ai tiré moi-même des leçons à travers la crise du CPE, et de ressouder la nation dans un moment difficile pour permettre à chacun de trouver sa place et d'être entendu ? Je prends deux exemples. Dans la réforme des retraites telle qu'elle a été votée, celui qui a commencé à travailler à 18 ans sera amené à travailler 44 ans. Est-ce que c'est juste ? Dans la réforme des retraites telle qu'elle a été votée, 50% des femmes ayant des carrières incomplètes, elles auront en grande majorité l'obligation de travailler jusqu'à 67 ans. Est-ce que c'est juste ? Ces questions simples vont diviser la France jusqu'aux élections de 2012, là où il aurait suffi d'une correction, là où il aurait suffi d'une écoute, là où il aurait suffi d'amender la réforme. Donc vous voyez bien revenir à des fondamentaux, et je citerai en dernier l'indépendance nationale, je n'accepte pas une France qui s'aligne sur d'autres puissances et qui renonce à ce qu'elle est. Dans l'histoire de l'Europe, il y a deux pays qui ont eu un rôle particulier. Il y a le Royaume-Uni, qui a toujours été l'allié privilégié des États-Unis. La main tendue, le soutien parfois aveugle, Tony Blair a montré vis-à-vis de George Bush. Et puis il y avait la France, qui était dans la position extrême et inverse. Toujours la main tendue vis-à-vis des plus faibles, toujours la main tendue pour comprendre le risque que pouvait prendre un certain nombre de pays radicaux, pour faire le lien, pour ressouder la communauté internationale, mais prendre des initiatives, prendre des risques et répondre aux problèmes du monde. Où est la France aujourd'hui ? Quand elle surenchérit sur l'Iran, quand elle fait silence sur le Proche-Orient, quand elle s'aligne sur l'Afghanistan, je n'accepte pas une France banalisée. Je ne veux pas que mes enfants vivent dans un pays comme les autres, parce que je ne crois pas que ce soit la vocation de la France. Donc, qu'est-ce que je ferai en 2012 ? Eh bien, un Etat. Un Etat fort et respecté. Une nation rassemblée et non plus divisée. Une exigence de justice sociale. C'est simple. La prise en compte de cette nécessité qu'est l'indépendance nationale, vous voyez, c'est déjà presque une révolution. En tout cas, c'est tout un programme, mais c'est une fin. J'aimerais simplement rebondir sur le point que vous avez évoqué sur les retraites. En tout cas, ne pensez-vous pas que l'électorat de droite sera gré au Président d'avoir tenu bon face au syndicat alors qu'il a pu vous reprocher d'avoir accepté le retraite du séjour en domicile ? Vous pouvez répéter votre question ? D'accord. Pour l'histoire. Est-ce que l'électorat de droite sera gré au Président de la République d'avoir tenu bon face au syndicat sur cette réforme certes contestée alors qu'il a pu vous reprocher d'avoir accepté le retraite du CPE ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous parlez d'un Président de la République qui se préoccuperait de tel et tel transe de l'électorat et pourquoi pas des chameaux... Des gens qui l'ont élu, en fait, au départ. Le Président de la République, il n'est pas l'otage des gens qui l'ont élu. Il n'est pas là pour défendre des intérêts de tel ou tel. Il est Président de la République. Il est Président de tous les Français. Et c'est justement ce que je vous dénonce. C'est le saucissonnage de la France en catégorie, en communauté, en électorat. Et une parole politique qui ne s'adresse justement qu'au moyaudur de l'électorat de Nicolas Sarkozy du premier tour. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la politique. Parce que les 25% qui étaient 30% il y a quelques mois, que se passera-t-il s'ils sont 22% dans deux mois ? Que se passera-t-il s'ils sont 18% dans six mois ? Et je ne dis pas qu'il aurait fallu céder. Je dis qu'une bonne réforme, c'est une réforme soutenue par tous les Français. Et cette réforme, elle a eu lieu dans un contexte très particulier, qui est un contexte où le sentiment d'injustice, où la peur de l'avenir sont présents dans tous les esprits. Et c'est pour cela que cette réforme, elle aurait été mieux expliquée, mieux acceptée, et aurait davantage pris en compte les préoccupations des Français. Elle aurait sans doute été appliquée. Moi j'ai un doute sur l'application de cette réforme. Aucun d'entre vous n'ignore que cette réforme, elle va commencer à s'appliquer dans quelques années. Et pour une période qui est censée être assez longue. Entre temps, il y aura les élections de 2012. Et nous, nous savons tous, il y a un rendez-vous en 2013 pour en particulier remettre sur la table le projet de société autour d'une retraite à la carte ou d'une retraite par points. Est-ce que la réforme, vous pensez qu'elle va être appliquée au fil des années comme cela ? Est-ce que vous pensez que cette injustice, ce sentiment d'injustice, il ne va pas grandir ? Moi je crains que cette réforme, oui elle a été votée. Mais même votée, j'ai des doutes sur le fait qu'elle soit appliquée telle qu'elle est. Et j'ai surtout des doutes sur le fait qu'elle ne constitue pas un enjeu qui sera retenu contre le Président de la République et contre la majorité dans les élections de 2012 alors que ça aurait pu être un atout si quelques gestes avaient été faits au bon moment, au bon endroit rendant cette réforme beaucoup mieux comprise et beaucoup mieux acceptée par les Français. On va prendre les deux dernières questions. Merci. 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 On va revenir sur vos propos de ce week-end sur mon côté de la Sarkozy. Je suppose que peut-être qu'un certain nombre de vos soutiens auraient souhaité intégrer le gouvernement suite au remaniement qu'il va avoir avec eux. Cette intégration semble fortement compromis suite à vos propos. L'intégration de mes soutiens au prochain gouvernement. Il y en a déjà pas mal dans le gouvernement actuel. Je pense que la tentation du Président, ce sera d'en choisir encore. Parce que la voie la plus rapide vers le gouvernement, c'est l'équilibre. Est-ce qu'on ne pensait pas justement que vous êtes mis en porte-à-repo vis-à-vis de vos soutiens ? Est-ce que ce n'était pas une erreur stratégique de tenir ces propos quelques jours, quelques semaines avant sur l'aliment ? Une erreur vis-à-vis de vos soutiens mais également vis-à-vis de vous-même ? Parce que vous auriez pu avoir des pions au sein d'un gouvernement qui auraient pu, stratégiquement, être très intéressants. Ah oui, merci. J'aimerais beaucoup vous faire disserter sur ce qui est intéressant dans le maniement des pions à l'intérieur d'un gouvernement. Alors là, je vous conseille vivement de lire mon livre sur l'esprit de cours. Vous verrez que, quand vous y êtes, la logique d'attraction du pouvoir fait que vous ne raterez pour rien au monde la petite partie de bourrée de 4 heures et le chocolat chaud de 8 heures. Non, les hommes sont les hommes et le pouvoir est le pouvoir. De ce point de vue-là, vous ne changerez pas les choses. Et je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que les calculs stratégiques. Il y a la vérité. Il y a la vérité. Qu'est-ce que c'est que ce remaniement qui n'en finit pas, qui humilie les ministres, qui humilie le Premier ministre et qui, au final, humilie les citoyens que nous sommes ? Est-ce que c'est ça l'idée que vous faites de la politique ? Et il faudrait rentrer là-dedans ? Il faudrait jouer ce jeu-là d'une politique ? Couper des réalités, couper des citoyens, couper des besoins des Français ? Non, je crois vraiment que ceux qui veulent faire une carrière, qui veulent ajouter l'étiquette de ministre sur leur carte de visite, oui, grand bien leur face, mais je ne crois pas que ce qui est la mission d'un ministre est de servir l'intérêt général. Je ne crois pas que les ministres d'aujourd'hui aient malheureusement l'occasion de dire souvent ce qu'ils pensent. D'ailleurs, déjeuner avec eux, vous verrez qu'ils tiennent un discours qui n'a radicalement rien à voir avec ce qu'ils disent sur les plateaux de télé. Et y compris vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Donc, oui, vive l'esprit d'indépendance et souhaitons qu'on ait, oui, un jour à nouveau des ministres capables de dire ce qu'ils pensent, capables de défendre une politique, capables de servir une administration et capables de penser que le citoyen français vaut mieux que le militant de tel ou tel parti. Et surtout souhaitons que les ministres, quand ils s'expriment, ne le fassent pas uniquement avec le souci de s'adresser au chef de l'État pour gagner des bons points, comme on le fait à l'école quand on a 5 ans, et qu'on souhaite avoir la petite médaille du meilleur de la classe. Ce n'est pas vis-à-vis du chef de l'État que doivent s'exprimer les ministres pour espérer être dans le prochain gouvernement. C'est aux Français qu'ils doivent s'exprimer. C'est vis-à-vis des Français qu'ils ont des devoirs. Je pense à l'année 1981, François Mitterrand est élu président de la République française, avec une belle majorité sur le président sortant Valéry Giscard d'Estaing. Cette victoire est due, ou en tout cas une histoire, qu'elle serait due à un dissident de la droite dénommé Jacques Chirac, qui n'aurait eu qu'un soutien ambigu pour le président sortant. Villepin 2012 serait-il équivalent à Chirac 81 ? La question est simple. Monsieur Depipin, vos ambitions personnelles seraient-elles de nature à faire perdre la majorité aux élections présidentielles de l'État ? Vous savez bien qu'il y a une voix charmante qui puisse se lever, s'exprimer, poser des questions qui semblent tracasser beaucoup de gens dans le microcosme. Quel peu de cas ferait-on de la démocratie française ? Si, pour reprendre une expression chère au président de la République, il fallait que chacun s'aligne comme des petits pois pour permettre aux meilleurs d'entre nous de remporter à nouveau la victoire. La démocratie française, c'est le choix. Donner aux Français un choix. Et c'est pour ça que je me bats sur des principes, je me bats sur une alternative politique, je crée un mouvement indépendant, parce que le discours que je tiens, eh bien, je suis le seul à le tenir. Est-ce qu'il faut se taire pour permettre la victoire d'X et Y ? Est-ce que la politique, c'est la victoire des intérêts ? Vous savez, au moment de la monarchie de Juillet, des grands esprits comme Guizot se sont portés sur la question de la démocratie pour constater qu'après tout, oui, il ne fallait pas mettre le bulletin de vote dans n'importe quelle main. Et qu'après tout, la démocratie censitaire, visant à faire confiance aux propriétaires, cela valait mieux. Ben, c'est pareil pour les responsables politiques. Dans le fond, il faudrait s'effacer pour permettre à celui qui paraît aujourd'hui le mieux placé de l'emporter. Mais c'est une vision catégorielle, c'est une vision corporatiste, c'est une vision économique de la politique. Mais la politique, ce n'est pas seulement des intérêts, des rapports de force et une vision économique. C'est des principes, c'est un esprit d'indépendance, de liberté, c'est l'espoir de faire changer les choses. Mais si les Français veulent garder Nicolas Sarkozy 5 années de plus, et si d'ailleurs Nicolas Sarkozy, au bout des 5 ans, veut encore modifier la Constitution, comme on le fait dans beaucoup de pays africains, pour qu'on puisse le garder 10 ans, 15 ans de plus, je respecterai le verdict des urnes. Mais les Français doivent avoir le choix. Il faut qu'il y ait des gens assez courageux dans ce pays pour ne pas accepter de se soumettre à cette dictature de la bienséance ou parce qu'on gênerait tel et tel intérêt, parce qu'on va empêcher tel et tel de redevenir ministre, ou de le devenir, alors il faudrait s'effacer dans la politique. C'est de prendre le risque des idées, des principes, d'une fidélité, et croyez bien que cela, en ce qui me concerne, n'est pas négociable. Donc les Français auront beaucoup le choix en 2012. Merci beaucoup Dominique Huypain, d'avoir regardé cette vidéo !